un article que les juristes, quand on en a parlé avec eux, parce qu'on est quand même allé les voir, on avait du mal à tout comprendre, les juristes nous ont dit, ah, le droit de suite, sur le droit de suite. Donc, ça s'appelle le droit de suite. Il dit, entre autres choses, que pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherche, donc c'est notre cas, son titulaire, pensez M. Lariscan, peut seul obtenir une concession, comprenez, concession d'exploitation, donc peut seul obtenir une concession d'exploitation, pourtant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Donc, le tungsten, tous les minerais que je vous ai édigné. Le titulaire, M. Lariscan, d'un permis exclusif de recherche, a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, c'est-à-dire avant 5 ans, renouvelable de 2 fois pour la même période, donc 5, 10 ou 15 ans, à l'octroi de concessions, et vous noterez le premier, sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis, pendant la validité de celui-ci. Et c'est le terme « a le droit » qui nous a fait dresser l'oreille. Parce que moi, quand je lis dans un code réglementaire français que vous avez le droit de faire quelque chose, c'est que vous pouvez compter dessus. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le permis de recherche a été signé par le ministre, eh bien, si le bénéficiaire souhaite poursuivre et passer à la phase de l'exploitation, il peut le faire. Il n'y a pratiquement aucune possibilité pour l'État de faire machine arrière, de retirer ce permis, ou de refuser la concession. Et les juristes nous ont dit « Ah ben, c'est même mieux que ça, parce que si d'aventure, le ministre décidait de finalement, non, on arrête les frais, eh bien, il serait obligé d'indemniser l'ariscante, le bénéficiaire, pour tous les frais engagés pour la prospection, mais en plus de ça, de tous les bénéfices qu'il était en droit d'escompter de l'exploitation de concessions au pluriel pendant la durée d'une concession, 25, 30, 40 ans. Donc, c'est une sorte de rente de situation qui est signée au bénéfice, donc, de l'exploitant minier. Il faut le savoir, quand même. Et, d'autre part, contrairement à ce que nous dit le préfet des Côtes d'Armor, qui est le préfet en charge de ces dossiers, relayés par le sous-préfet Pontivy et puis différents services de l'État, il n'y aurait pas, dans le cas où on passerait du permis de recherche à une concession d'exploitation, il n'y aurait pas d'enquête publique, parce qu'il n'y a pas d'enquête publique dans le cas où c'est la même entreprise qui s'enchaîne avec le même partenaire, si vous voulez. Donc, c'est une découverte qui nous a un petit peu déstabilisés, et qui nous laisse perplexe parce que ce n'est pas du tout le discours tenu par les services de l'État. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ne connaissent pas le droit français ou quoi ? Mais je peux vous assurer qu'on s'est renseigné auprès de trois spécialistes et que tous nous ont dit la même chose. L'autre article qui nous a un petit peu interpellés, c'est l'article 119.5. Alors, le code minier est en deux volumes. Il y a le nouveau, où est le 132.6 dont on vient de parler, et puis l'autre qui est le code minier tout court. Et dans celui-là, l'article 119.5 décrit ce qu'on appelle, pour faire court, le droit de mutation. C'est-à-dire que la mutation, donc ça revient à la vente, la cession, d'un permis exclusif de recherche minière, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des mines dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, donc l'octroi du titre, le permis de recherche minière, à l'exception de la mise en concurrence, c'est-à-dire que dans le journal officiel, il y a un avis de mise en concurrence qui doit obligatoirement être publié dans le cadre de la demande de permis minier, qui dit que le permis minier de Sylphiac, 174 km, s'étendant sur les communes, machin chose, pour tel et tel médeau, est mis en concurrence. Et là, les autres entreprises qui pourraient être intéressées par les recherches, peuvent se manifester auprès du ministère. Donc, dans le cadre de la vente, soit du permis, soit de la concession qui en découlerait, il n'y aurait pas de mise en concurrence, ni d'enquête publique, ni de consultation du Conseil d'État. C'est-à-dire que ça serait littéralement un coup de tampon en caoutchou, quelque part dans un bureau du ministère de l'Économie, point barre, à la suite de quoi, les élus locaux découvriraient qu'ayant eu des contacts avec M. Bonne Maison de chez Vardiscan pendant quelques années, eh bien, M. Vardiscan a disparu du panorama, mais désormais, c'est l'entreprise, l'élucteur de bûche, qui prend la suite. Et celle-là, ce ne sera plus une junior entreprise comme l'élucteur de Vardiscan, un poids léger, mais ce sera un poids lourd, une majeure, une spécialiste de l'extraction, qui arrivera avec ses habitudes, ses méthodes, son matériel, et qui pourrait fort bien nous chanter une autre chanson. Donc, voilà la première raison pour nous d'être assez inquiets, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne nous a pas dit la vérité, et qu'on a délibérément essayé de minimiser et de rendre totalement anodin la procédure, alors qu'en fait, aujourd'hui, le permis minier, tant qu'il n'est pas contesté en justice, heureusement, je vais nous mettre l'air, eh bien, le permis minier contient en germe la mine future. Donc, pour récapituler, puisque les préfets nous disent « mais il y aura des enquêtes publiques, vous pourrez vous exprimer ». Les enquêtes publiques, il n'y en aura pas sur la question de savoir si mine, il doit y avoir ou pas, si la population est d'accord pour qu'il y ait une mine ou pas. Il n'y aura enquête publique que sur les méthodes de travail d'exploitation de la mine ou de conduite des travaux de recherche, savoir si on fait le forage ici ou là par rapport aux cuissons ou aux maisons, savoir si on place le bâtiment d'exploitation de la mine ici ou là par rapport à l'église classée monument historique, des choses comme ça, qui ont leur importance, mais qui ne remettent pas en cause la ligne de fond qui est que la mine est autorisée par le permis de recherche et la concession qui en découle et que ça, c'est absolument pas remis en débat. On vous interrogera plutôt sur la couleur du grillage, mais pas sur l'ouverture ou pas d'une mine. Donc, quand on nous dit qu'il y aura des enquêtes publiques, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas sur le problème de fond. Et d'autre part, les enquêtes publiques, ça ne vise qu'à avoir, au final, après la consultation de tout le monde, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête qui donne un avis. Mais cet avis n'est que consultatif. Et on connaît tous des enquêtes publiques où vous avez toute la population du canton qui s'est déplacée pour dire que non, on n'en voulait pas de ce projet-là. Le commissaire enquêteur donne un avis défavorable et, trois mois plus tard, le préfet signe une autorisation. Et je vais vous donner un excellent exemple. C'est que le même jour que M. Macron a signé pour les permis de Lock and Bell et de Sylphiac, il a aussi signé un troisième permis. Le permis d'extraction des sables coquillés dans la Belle-Lagnon au bénéfice de la société Roulier où là, il y a eu 800 personnes dans la Belle-Commune littorale qui se sont déplacées pour refuser clairement le projet. Tous les élus en délégation, les conseils municipaux écharpes sur le veston, sont allés déposer avec délibération des conseils municipaux, etc. Tous les corps de métier, les pêcheurs, tout le monde du tourisme, il y a eu une animité totale pour refuser le permis. le commissaire enquêteur avait donné un avis favorable, M. Macron, à signer l'autorisation de travail. Donc, c'est pour vous dire que les enquêtes publiques, ce n'est pas un très bon parapluie. Il faut y aller, il faut déposer, mais ça ne garantit pas l'avenir. Alors, on a essayé de nous rassurer en nous disant que le futur code minier réformé, donc celui qui est dans les tuyaux qui ne sort toujours pas, d'après le site du ministère de l'économie qui vend son futur code minier, il vise à mieux intégrer les principes de la charte de l'environnement. La charte de l'environnement, c'est un document qui a été élaboré sous la présidence de Jacques Chirac et qui a, entre autres choses, inclus le fait que tous les citoyens français ont le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, que la protection des milieux naturels, de l'eau, etc., sont d'intérêt général, etc., etc. Ils avaient oublié le sol et les députés aujourd'hui ont acté que la protection des sols en France devient d'intérêt général. Ça fait partie du bien de la nation. Et ça, c'est un énorme pas en avant. Donc, cette charte, elle a été adossée à la Constitution française en 2004. Donc, c'est vraiment, ça fait partie du corps central des lois françaises. mieux prendre en compte les procédures de sécurité des travailleurs et la sécurité publique. On ne peut que souscrire des deux mains, évidemment. Démocratiser les procédures et les rendre plus transparentes. Aucun problème, ça nous convient. Le seul souci, c'est que, comme toujours en France, ce type d'initiative, de réforme de loi a donné lieu à des montagnes de rapports, de communications, de synthèses, etc. et que quand on commence à les éplucher, ces documents-là, on s'aperçoit que le ton n'est pas tout à fait le même. Et particulièrement, vis-à-vis du monde industriel, il y a des documents qui expliquent que les industries peuvent compter sur un code minier réformé qui vise à la mise en place d'un code minier attractif pour le domaine minier national. Tout ça, ça vient du site du ministère. qui vise aussi à assurer aux entreprises minières la sécurité juridique de leur projet, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la réglementation ne soit pas trop comprégnante et n'aille pas trop leur débrider, même si ça doit se faire au déprimant de l'intérêt général. Que le projet est de faire en sorte que la valorisation des substances minérales devienne d'intérêt général. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que c'était l'eau qui était d'intérêt général. Donc la question qui se pose, c'est si ça s'est voté, qu'est-ce qui sera considéré comme plus général que l'autre ? L'eau dont nous avons tous besoin ou les minerais ? On verra. Il n'y aura aucune disposition sur l'après-mine les mesures qui s'imposeraient aux industriels miniers pour clore leur site et veiller et veiller à sa bonne gestion dans la durée après la fin de l'exploitation pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de pollution, de nuisance pour le voisinage, de risque d'effondrement, etc. Ça, ce ne sera pas prévu. Les dispositions relatives à la protection de l'environnement, donc l'eau, l'air, les paysages, feraient l'objet d'une loi séparée qui serait à élaborer ultérieurement. Donc on dirait dans ce cas-là aux députés et aux sénateurs de voter la loi qui concerne les mesures techniques concernant les mines et puis pour les questions de protection de l'environnement, on se reverra plus tard, sauf que je vous signale qu'il y a des lois qui attendent depuis 45 ans que les mesures d'application soient votées. Et création, alors ça c'est le summum, création de groupements participatifs d'informations et de participations qui remplaceraient la procédure d'enquête publique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une affiche, une belle affiche jaune, comme j'ai vu, à l'entrée de vos locaux qui annonce à toute la population qu'il va y avoir un mois pendant lesquels tout le monde pourra venir vider son sac et dire ce qu'ils pensent du projet en question, c'est vraiment une enquête publique, eh bien là, on priverait le public de ce moment de démocratie et on remplacerait ça par la nomination d'un petit groupe, nomination par le préfet, d'un petit groupe de représentants de l'État, d'élus, de représentants de l'industrie minière et on mettrait sans doute un ou deux représentants des associations de protection de l'environnement face à dix industriels peut-être, pour débattre du bien fondé du projet. Donc, moi je trouve que c'est un piratage du débat public et le limiter à juste un petit groupe de personnes dans lesquelles la protection, enfin la défense de l'intérêt général serait représentée par une minorité et l'intérêt privé des acteurs économiques par une majorité de personnes, ça paraît un petit peu inquiétant comme dispositif pour l'avenir. En tout état de cause, la promesse du ministère de démocratiser les procédures et les rendre plus transparentes, là on a dû louper quelque chose parce qu'on ne comprend plus la logique. Donc, deuxième source d'inquiétude. Variscan, vous l'avez sans doute lu dans les articles de presse si vous avez pris le temps de les lire, il le répète régulièrement dans toute leur prise de parole en réunion, nous promet une mine propre. Ça c'est une nouveauté, on a découvert parce que c'était une mine propre et le problème c'est que quand on est allé voir de plus près, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait ce qu'on annonçait. En fait, d'abord, il n'y en a qu'une en Europe, c'est une mine qui se trouve en Autriche à côté de la ville de Mitter's Hill du côté des Alpes bavaroises et selon l'argumentaire de Variscan, il y en a un schéma qui vient de chez eux, un schéma synthétique, vous avez donc un puits avec plusieurs galeries qui permettent d'attaquer la masse de minerais présents au sol et au fond de la mine, vous avez un espèce de machin là qui est en fait un printe d'extraction, de broyage et de pré-traitement du minerai qui est constitué de plusieurs modules qu'on descend les uns après les autres par le pays et puis qu'on réassemble au fond. Et ça, avec la mine propre, c'est la solution miracle à tous nos problèmes parce que ça permet d'avoir une mine totalement souterraine. donc il n'y a rien en surface, nos paysages restent intactes. Intactes pourquoi ? Parce que la technique permet de combler, selon l'argumentaire de la règle, de combler les galeries avec la roche qui n'est pas utile dont on a extrait le minerai à l'avancement. Donc on remet la roche qui ne sert à rien au fond des galeries et donc il n'y a rien de visible en surface, etc. A priori, en imaginant même que ça marche, on se dit que c'est même un peu inquiétant parce que ça veut dire que s'il y a un problème, une fuite ou un accident quelconque en sous-sol, eh bien d'abord il faut le repérer et ensuite il faut pouvoir le réparer quand on est en sous-sol, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est en surface. Mais de toute façon, eh bien, c'est pas propre du tout et ça ne fonctionne pas comme ça. pour deux raisons. C'est que la mine de Mitterzil, grâce à Internet et à Google Earth, on peut aller voir chez les voisins ce qui se passe. Donc on a tapé Mitterzil, Autriche et on a vu apparaître la ville de Mitterzil qui se trouve un petit peu sur la gauche ici et quand on regarde un peu plus loin, on a ici cette structure. Alors en sous-mente, on s'aperçoit que ce sont des casiers qui sont entourés de digues de terre et qui servent à stocker les stériles de la mine. Ah, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez sans doute tous fait l'expérience. si vous avez décidé de planter un beau milieu dans votre jardin et que vous faites un trou de 1 mètre cube pour lui faire un beau trou de plantation, eh bien, très rapidement, en général, il y a de l'eau qui arrive au fond du trou parce que ça se passe comme ça dans le sous-sol et puis si tout d'un coup vous vous dites là, non, suis-je bête ? Non, il ne faut pas que je le mette là, je le mette ici et que vous voulez remettre la terre dans le trou, eh bien, ça fait une bosse parce que vous avez 30, 40% de la terre qui ne rentre pas dans le trou parce que initialement, elle était compactée, elle occupait son vécu mais quand vous l'avez sortie, vous l'avez décompactée donc elle a gonflé donc ça ne rentre pas. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les minerais en sous-sol et là, en fait, les spécialistes nous disent que ça peut même monter jusqu'à 40 ou 60% dans certaines ranges. Donc, il est de vous dire qu'ils vont avoir beau tasser dans le fond, il y en aura toujours qui en surplus et la preuve. Voilà ce qui se passait à Mitterzil en 2000 puisque la photo datait de 2000. Et puis, à la fin de l'année dernière, par curiosité, je suis allée voir, regarder sur le site à nouveau le paysage à Mitterzil et là, j'ai eu une surprise colossale parce que je me suis aperçue que Google Earth avait rafraîchi ses affichages et qu'ils avaient mis en ligne des photos satellites qui datent du 13 août 2015. Et là, on reconnaît parfaitement à droite les deux structures, les deux casiers qu'on avait tout à l'heure mais regardez ce qui se passe là. En 15 ans, ils en ont créé trois supplémentaires de casiers. Et dans tous, vous avez des mares, donc l'eau de pluie qui stagne sur les amas de stériles qui percolent dedans, qui fait du jus au fond et quand on zoome sur les photos, on s'aperçoit que les bords des casiers, les digues, sont fissurés. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, l'eau passe par ces fissures, ça s'appelle des renards, passe par ces fissures et s'échappe dans le milieu naturel. Et là, il y a quelque chose qu'il faut absolument garder à l'esprit, c'est que le terme stérile qui est employé par les gens de la profession, stérile, ça veut dire du point du minier. Il n'y a plus rien à extraire pour gagner de l'argent de cette masse de sable, de roche concassée. C'est pour ça qu'elle est stérile. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est stérile dans le sens médical de la compresse stérile. Au contraire, elle n'est pas du tout neutre du point de vue chimique. Elle est acide en général. Ce serait acide s'il y a des mines ici en raison de la nature du sol. Et il y a également des restes de minerais parce que quand les machines d'extraction du minerai traitent la roche, il y a toujours un seuil en dessous duquel elles ne peuvent pas aller chercher les résidus. Mais sur des résidus, sur 400 000 m3 par an, par exemple, de volume de roche extraite, même si c'est que du résidu, dans 400 000 m3, ça fait un sacré paquet. Et quand, en plus de ça, vous avez l'eau du ciel qui vient gentiment tout lessiver et tout mobiliser et que ça s'échappe dans le milieu naturel, inutile de vous dire que ça fait un drôle de cocktail pour le ruisseau du secteur. Donc, lorsque, lors d'une réunion publique, on a un petit peu été interrogé, M. Bonnemaison, sur la présence, sur une mine propre, quand même, de ces trois nouveaux casiers, alors il nous a raconté une salade en nous disant « Ah oui, mais c'est parce que la mine a été ouverte dans les années 70 et que, au début, on n'avait pas pensé à faire propre, donc ça, c'est la conséquence des années 70. Entre 2000 et 2015, ils sont en train de faire le nettoyage des années 70. » Ce n'est pas la route. Ça, c'est clairement les conséquences de l'exploitation entre 2000 et 2015. Donc, voilà pour la mine propre. Alors, quand on réfléchit à tout ce que Bariscord annonce dans ses notices et tout ce qu'il ne dit pas, quand on écoute bien ce qu'il dit en réunion publique, M. Bonnemaison, quand on écoute aussi ce qu'ils disent dans la presse, on est amené à constater que les annonces que font Variscan dans ses propos ne sont que des annonces. Les permis de recherche accordent un droit. C'est comme un... C'est comme un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un actif dans un bilan de société, si vous voulez. Mais il ne définit pas les modalités pratiques et c'est la même chose pour les concessions d'exploitation. Vous avez la concession et après, au niveau, c'est le ministre qui vous l'accorde, mais après, la manière de faire le travail s'est accordée par des autorisations décernées par les préfets. Donc, autorisations préfectorales qui sont accordées au fur et à mesure à l'interlocuteur du moment. Mais on l'a vu tout à l'heure, l'interlocuteur, il peut changer. Et nous, nous sommes absolument certains, quand on voit la capacité financière ridicule de Variscan au regard des enjeux économiques et financiers, l'absence totale de capacité technique, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le matériel pour exploiter une mine, nous sommes certains que si mine, il y a un jour, c'est une multinationale qui est actuellement dans les coulisses que Variscan va essayer d'appâter avec des communiqués de presse triomphants sur les teneurs mirifiques de minerais dans la roche du centre-Bretagne. C'est cette multinationale qui va acheter les permis et c'est cette multinationale qui négociera les modalités d'extraction avec les services de l'État en fonction de ces pratiques à elle des choix technologiques du matériel dont elle dispose, des compétences qu'elle possède. Et il y a quelque temps, Claire Meriot, la présidente d'Attention Mine, a été sollicité, France 3, a sollicité l'association pour envoyer quelqu'un à un débat qui a été filmé et diffusé dans le cadre de l'heure du débat, une émission qui passe le samedi matin. et dans ce débat, il y avait M. Bonne Maison de Variscan, il y avait M. Noguès, donc le député du Morbihan, Claire, et puis un géologue de l'université de Rennes 1. Et pendant les échanges, il est apparu, l'un des intervenants a cité le cas d'une mine qui est propriété de Wolf Minerals Limited, une société australienne, et cette société exploite dans le Devon, à côté de Plymouth, donc vous voyez, le ferry Roscoff abouti à Plymouth, donc c'est à 200 km de la côte nord de la Bretagne, 250 peut-être de chez nous. Ils exploitent la deuxième plus grosse mine de Tengstain au monde, autour d'un village qui s'appelle Drake Land. Et cette mine est posée sur ce que l'on considère aujourd'hui pour être le quatrième plus gros gisement au monde de Tengstain. Je vous rappelle que le minerai phare pour Sylphiac et pour Lock & Vel et pour Don Pierre, c'est le Tengstain. Cette entreprise emploie, l'entreprise australienne a racheté la mine en 2014 et vient tout juste de remettre la mine en service. C'est une mine qui existait depuis la première guerre mondiale. Elle emploie deuxième plus grosse mine du monde 200 employés. Je vous réfère, on y reviendra tout à l'heure, au chiffre que Bonne Maison nous annonce de 150 emplois directs pour les petites mines, puisqu'il nous dit lui-même qu'on a des petits filons, les petites mines bretonnes. 200 employés pour la deuxième plus grosse mine du monde, on peut s'interroger sur le chiffre de 150 pour nos mines locales. D'autre part, en regardant sur... l'exemple de cette mine-là a été cité par le géologue. Et là, nous, on s'est dit, voilà, cette entreprise-là, elle est également en train de construire dans la banlieue de Plymouth, une énorme usine de traitement du minerai pour le transformer, le purifier et le rendre prêt à utilisation par l'industrie. Ils vont investir une somme colossale, des millions d'euros, pour construire cette usine, pour l'alimenter avec leur tungstène local et également l'étain, qui est un minerai qu'on trouve toujours conjoint avec le tungstène. Et donc, nous, on se dit, mais pour un industriel qui vient de faire un investissement aussi énorme, qui a besoin de rembourser ses emprunts, c'est quand même assez tentant de se dire, on va faire venir quelques bateaux de tungstène bretons en petite quantité, mais qui viendront augmenter la rentabilité de l'entreprise, permettre de dégager des bénéfices plus importants qui permettront de rembourser les emprunts plus rapidement, et plus confortablement. Et voilà, le tour est joué. Le seul bec, c'est que si vous regardez la photo ici, merci Google Earth à nouveau, vous pouvez constater que ce n'est pas une mine souterraine. Donc, on ne dit pas que c'est Wurz, 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 qui viendra, mais c'est quand même un scénario qui intrigue. Donc, c'est vraiment là qu'on s'est dit qu'on a été mené en bateau par bonne maison, on a essayé d'analyser tout ce qu'il nous disait en y croyant comme parole d'évangile. Ben non, en fait, on a réalisé que rien de ce qu'il disait dans ce domaine-là n'était écrit dans les documents officiels soumis à la consultation du public. ça n'était que des annonces verbales. Donc, il n'y a rien de saigné, aucun engagement vis-à-vis de l'État et ça veut dire qu'on peut avoir des surprises énormes et qu'on va probablement avoir des surprises énormes si on n'arrive pas à les arrêter d'ici là. Autre détail, c'est que le petit train, les sept modules que je vous ai montrés au fond de la mine, eh bien, on a fini par capter le nom de la machine et en cherchant toujours sur Internet, on s'est aperçu que le système d'exploitation souterrain miracle que nous vend Variscan, eh bien, il ne fonctionne pas en souterrain. Parce qu'on a trouvé le haut de la machine